Bonjour à tous et bienvenue dans la suite de ce tutoriel consacré à la personnalisation de Reaper. Dans cette vidéo, nous allons parler de la System Track. System Track qui est un concept assez particulier que j'ai élaboré au fur et à mesure de mes utilisations dans certaines conditions. On a vu dans le tutoriel sur l'installation qu'il était possible d'utiliser un contrôleur MIDI en mode classique pour faire jouer un instrument virtuel, mais également en mode contrôle. En d'autres termes, ici, si dans mon action Action List, je choisis une action Insert New Track, je peux affecter n'importe quelle touche de mon contrôleur MIDI, même les touches blanches du piano ou les touches noires, comme étant le raccourci vers cette action. Ce faisant, lorsque j'entre cette touche, l'action est donc bel et bien réalisée. Cependant, nous avons vu également que cette option était légèrement illimitée, car si j'utilise également ce même contrôleur en enregistrement, petite démonstration ici, si je lance l'enregistrement, et que j'active mon contrôleur durant l'enregistrement, et bien, ma piste se voit malheureusement créée. J'ai donc beaucoup de difficultés à faire vivre mon contrôleur en étant et un contrôleur d'instruments virtuels et classiques, et un contrôleur de Reaper. C'est pourquoi nous allons, durant ce tutoriel, montrer une petite technique qui va vous permettre d'allier le meilleur des deux mondes. Alors, pour les biens de ce tutoriel, il vous faut impérativement télécharger ce plugin gratuit. Donc, vous tapez MIDI Touréa Control Pave dans Google. Le premier lien mentionné va vous amener sur le forum officiel, et le créateur de ce plugin, qui s'appelle GeForce, vous metz donc à distribution ici les quatre versions qui concernent soit le Mac, soit le Windows. Vous téléchargez donc ce plugin, au format qui vous intéresse, et vous rangez ce plugin dans votre dossier de VST, que vous utilisez, donc exactement comme vos VST d'instruments virtuels, etc. Ce faisant, lorsque vous allez réouvrir Reaper, ou que vous aurez réalisé un scan, et bien, vous aurez alors à disposition le plugin MIDI Touréa Control Pave. Alors, que fait ce plugin ? Et bien, son action est relativement simple. Il prend un éventuel événement MIDI qui est diffusé sur cette piste, soit dans un container MIDI, soit via un raccourci clavier, et l'envoie dans l'action list. Alors, vous avez la possibilité de filtrer les certains types d'événements vers le chemin standard, ou vers le contrôle Pave, vous pouvez également sélectionner certains channels, et certains types de messages. Alors, on pourrait s'amuser à chaque fois, ici, paramétrer le plugin en fonction de ce qu'on veut faire, mais on va voir qu'il y a une autre façon, beaucoup plus simple, de procéder. Alors, premièrement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va baptiser cette piste qui contient le MIDI Touréa Control Pave, on va la baptiser System Track. Vous la baptisez exactement comme vous voulez, le but est de retenir le nom. Vous allez mettre cette piste en Recording, vous allez mettre cette piste en Monitoring, sélectionnez le contrôleur MIDI que vous voulez voir attribué à votre action list, Vous allez cliquer droit, enlever la possibilité d'enregistrer quelque chose sur cette piste. Et, très important, dans les préférences, MIDI Device, vous allez enlever la fonction de contrôle à votre contrôleur MIDI. Ici, j'enlève donc la case Enable for Control Message. Je vais cliquer sur OK. Tant que cette piste de System Track est en route, vous aviez donc vu tout à l'heure que j'ai rajouté ce contrôleur avec cette action, eh bien, tant que cette piste est présente, mon contrôleur fonctionne toujours. Or, si je désarme cette piste, vous constaterez donc que mon contrôleur n'agit plus. Et si je la réallume, mon contrôleur agit. Commencez donc à comprendre qu'il est possible de configurer, si vous avez un clavier MIDI avec 88 touches, plus des contrôleurs présents sur ce clavier MIDI, eh bien, vous avez la possibilité, dans votre action list, d'afficher, d'assigner toutes les touches de votre clavier MIDI à des actions, tous les contrôleurs également, et de faire en sorte que ces contrôleurs soient actifs uniquement si cette piste de System Track est armée ou présente. Alors, pour éviter d'avoir à faire le travail trop souvent, eh bien, ici, maintenant, vous savez comment sauver un template de piste. Donc, nous allons sauver cette piste comme un track template qu'on va appeler System Track. par exemple, dans notre fenêtre de ressources, nous allons charger, ici, le template de System Track. Et donc, quand nous aurons besoin de ce System Track, dans n'importe quel projet, il nous suffit alors de la glisser, déposer dans notre arrangement. La présence de ce System Track dans l'arrangement peut être légèrement problématique pour certains d'entre vous, bien que. Et c'est pourquoi, maintenant que vous connaissez la procédure pour créer des actions cyclées, des macro-complexes, on pourrait s'amuser à créer une cycle action de ce type, à savoir, première étape, sauver la sélection de piste en cours, réaliser l'action de console System Track, donc sélectionner la System Track, set Select Track Record Arm, donc armer la piste, restaurer la sélection de piste, et en deuxième step, l'inverse, donc la même chose, sauf que la piste serait ici désarmée. Et on pourrait même ajouter dans la première étape, ici, Hide Select Tick Tracks. Comme ça, la piste sera cachée de notre arrangement. Nous utiliserions une action de Toggle, je vais cliquer donc sur Apply, et maintenant, dans ma boîte à outils principale, par exemple, je pourrais donc ajouter mon action cyclée System Track, que je sélectionne, et pourquoi pas, mettre un texte de double valeur, cliquer sur Save, et j'ai donc, ici, un indicateur, maintenant, qui m'indique que mon clavier MIDI contrôle mon action list de Reaper, et si je clique ici, mon clavier MIDI ne contrôle plus mon action list de Reaper. Je peux donc m'en servir sur une piste pour enregistrer. sans conviendrer, c'est un outil assez extraordinaire pour les clavieristes. J'ai déjà visité quelques studios, home studio, en tout cas, de clavieristes, et généralement, au niveau ergonomie, on a, en plein, au milieu de la table, ce grand clavier 88 touches avec une petite place pour la souris et le clavier d'ordinateur se trouve généralement très loin, assez hors d'atteinte. Et donc, généralement, ces clavieristes, au niveau raccourci clavier, ce n'est pas très ergonomique s'ils veulent aller chercher un raccourci clavier, ils doivent chaque fois se pencher très loin. Et bien, ici, avec cette solution, vous pourriez utiliser votre clavier MIDI-mètre comme étant votre clavier pour des raccourcis clavier. Et donc, vous avez à votre disposition un contrôleur assez énorme en fonction, évidemment, du nombre de touches et du contrôleur qui se trouve sur votre matériel hardware. Et par une simple pression sur ce bouton, vous avez la possibilité de le faire switcher en mode contrôleur ou en mode VSTi, si je puis dire ainsi. Merci pour votre attention. J'espère que ce tutoriel vous aura inspiré. Et j'espère que maintenant, vous comprenez à quel point Reaper peut aller très très loin dans la personnalisation. Ce genre de procédure peut vraiment changer toute une façon de travailler et peut vraiment remettre en cause la façon dont on approche le soft. Je vous laisse et vous retrouve dans la prochaine vidéo. et vous abonnez-vous ! Merci.